Musique 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 Parce que même quand on était mené 1-0, je pense qu'on proposait quand même un meilleur propos par rapport au Nigeria. Donc après le premier but, on a pas baissé les bras, on a pas faniqué, parce qu'on était mieux, on était bien sur le terrain. Donc on a continué à faire ce qu'on faisait en premier mi-temps, on a continué, on a proposé du bon football et ça a fini par payer et je pense aussi on a allé chercher cette victoire là. Donc c'est le mental qui a fait la différence et aussi la qualité du football qu'on a proposé aujourd'hui. On s'est éloignés, on s'est éloignés, mais en même temps, on a mis émotions parce que je suis très fier de cette équipe. Je pense qu'on a eu un tournement fantastique pour nous arriver. Et aujourd'hui, félicitations à Ivory Coast, ils devraient gagner. Ce n'est jamais évident. Aujourd'hui on a montré une belle image du football africain. Énormément de fierté. Pour ma part, c'est ma première participation. Aussi pour certains joueurs, il y en a qui ont gagné deux fois la Cannes. Écoutez, c'est énormément de fierté. On a voulu rendre heureux le pays. C'est ce qu'on a fait. Les épreuves n'étaient pas simples. C'était difficile. Chaque match a été difficile. On perdait à chaque fois et on a su retourner les matchs, sauf contre le Congo. Et aujourd'hui, on peut être fiers et j'espère que tout le peuple ivoirien va pouvoir profiter de ça. Quelle belle histoire ! C'est une satisfaction parce que l'équipe a sous-gardé la foi, la confiance. Ce n'était pas simple de perdre face au Nigeria en face de Poules, perdre 4-0 face à la Guinée. Mais aujourd'hui, ça nous a permis d'être encore plus forts, de changer aussi certaines choses. Je pense qu'on avait besoin d'être mis en alerte. Je pense à une équipe comme le Sénégal qui a gagné tous ses matchs et qui a été éliminée face à nous. Mais voilà, c'est le football. On est très heureux parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de petites équipes dans cette compétition. L'Afrique peut être fière. Toutes les équipes ont progressé. Je pense aussi à nous. Il y a énormément de générations qui avaient énormément de talent, mais qui n'ont pas pu gagner. Et nous, aujourd'hui, moi, par exemple, pour ma première participation, je gagne cette canne. Je suis très heureux. Je pense que les Ivoriennes, ils ont battu jusqu'à la fin. Je pense qu'on devait être pressé plus haut ou quelque chose, mais nous n'avons pas. C'était juste notre jour et je dirais des congrès aux Ivoriennes. Je me sens bien. Je me sens heureux. Je me sens heureux. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas penser parce que c'est comme un rêve. Je suis très heureux. Je suis heureux pour les fans, pour mes équipes, pour tous ceux qui nous soutiennent. Je suis heureux. Je suis heureux. C'est le même sentiment. Je suis très heureux pour tous les Ivoriennes. Content pour cette équipe-là parce que c'était dur pendant un moment, mais on a réussi à changer les choses. avec beaucoup de sincérité et beaucoup de travail. Et que ce soir, on est champions. On est champions dans notre cadre, devant notre public, devant nos familles, devant notre président, devant tout le monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je pense que vivre ces moments-là, ça ne vaut pas peut-être une finale de Ligue des Champions. Ça ne vaut pas tous les trophées que j'ai pu gagner. C'est vraiment spécial. Et mon message à chaque fois que je fais passer à la jeune génération, c'est que vous pouvez gagner tous les trophées que vous voulez. Ce moment-là, vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs. Et je suis content qu'on puisse gagner ce soir. Parce qu'ils vont enfin profiter de tout ce que je disais depuis le début. Et je vais juste m'asseoir et les regarder. C'est tout. Mais pour ma part, je suis content. Je suis content d'entrer encore plus dans l'histoire. Encore plus. Avec Max, on est à deux camps de chacun. On était là pour ça. On repart ce soir avec ce trophée-là. Mais voilà. Moi, je suis un mec collectif. Je vous parlerai deux mois plus tard. Ce soir, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. Et c'est cette génération, cette équipe qui a gagné. Donc, profitons tous ensemble. On a scouté le premier coup. Ils ont défendu mieux, mais il n'y a pas. Et ils ont gagné la Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, ils ont gagné la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont gagné la seconde Côte d'Ivoire et c'est tout. On va revenir plus fort. C'est une expérience pour certains d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada